Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuelle, lire pour vivre mille vies. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne heure. J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence, avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuelle, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, je n'avais pas du tout envie d'être une sorcière. La sorcière était laide à faire peur. Elle avait le nez crochu, la peau fripée comme une vieille pomme, le teint verdâtre, les cheveux ébouriffés et tout en mêlée. C'était une belle-mère méchante, une boiteuse avec un balai. C'était celle qui transforme les hommes en porc, comme Circé. Celle qui vit seule dans la forêt avec les crapauds. Celle qui fait des mixtures à crever. Celle qui livre son corps au diable. Et puis maintenant, maintenant que j'ai un chat noir, que je fais les soirs d'hiver des tisanes aux herbes au pouvoir merveilleux, maintenant que j'ai un balai, je le regarde et je ne vois plus les choses de la même façon. Je me dis parfois, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas vivre seule, au fond des bois, tranquille ? Et puis, puisque je sais faire de bons petits plats qui transforment les crapauds en princes charmants et même les porcs en hommes, pourquoi ne pas utiliser mes pouvoirs magiques ? Pourquoi pas, au lieu d'essayer de chasser la poussière et les feuilles mortes, enfourcher mon balai et m'envoler dans la nuit ? Bref, pourquoi ne pas être libre comme une sorcière ? Alors, je prends un livre. Son titre, c'est La sorcière. Et son auteur, c'est Marie-Anne Diaye. « Je suis une femme, j'ai deux filles, nous vivons dans une zone pavillonnaire et je leur transmets mes dons. » Quand mes filles eurent atteint l'âge de 12 ans, je les initiais au mystérieux pouvoir. Non pas tant mystérieux parce qu'elles en ignoraient l'existence, que je les leur avais dissimulées, avec elles, je ne me cachais de rien, puisque nous étions de même sexe. Mais plutôt que, ayant grandi dans la connaissance vague et indifférente de cette réalité, elles ne comprenaient pas plus la nécessité de s'en soucier, ni d'avoir, tout d'un coup, à la maîtriser d'une quelconque façon, qu'elles ne voyaient l'intérêt pour elles d'apprendre à confectionner les plats que je leur servais et qui relevaient d'un domaine tout aussi lointain et peu palpitant. Elles ne songèrent pourtant pas à se rebeller contre cet ennuyeux enseignement. Elles ne tentèrent même pas, certains après-midi ensoleillés, d'y couper sous quelques prétextes. Je me plaisais à croire que, cette docilité chez mes filles peu dociles, mes jumelles fulminantes et impulsives, je la devais à la conscience qu'elles avaient peut-être, malgré tout, là d'une obligation sacrée. Nous nous installions à l'abri des regards de leur père au sous-sol. Dans cette grande pièce froide et basse, au mur de parpaing, fierté de mon mari pour son inutilité même, vieux pot de peinture dans un coin, c'était tout, je tâchais de leur transmettre l'indispensable mais imparfaite puissance dont étaient dotées depuis toujours les femmes de ma lignée. Les jours d'été, les cris et les rires des petits voisins nous parvenaient de leur pelouse toute proche. La lumière tombant du soupirail en raise oblique sur le ciment où nous étions assises semblait s'évertuer à vouloir tirer mot aux délises d'une application dont elles ne pouvaient comprendre le but. Et elles s'acharnaient cependant, sourcils obstinément froncés, leurs petits visages, semblablement studieuses et butées dans l'effort, tendues vers moi avec un touchant désir de venir à bout de l'énigme, une patience confiante, certaines qu'elles étaient, depuis leur très jeune âge, que leur tour viendrait de posséder mes dons, certaines et sans moquant. Lorsque la séance finit, j'essuyais le sang sur mes joues, épuisée, elle s'approchait parfois de la petite fenêtre à barreaux pour crier aux copains d'à côté. « Ouais, ouais, on vient ! » Puis elles filaient, identiques et toutes brunes dans leurs shorts, leurs maillots de rugby à rayures, après un baiser désinvolte et tendrement condescendant sur mon front en sueur. Rien de ce que je venais de leur apprendre, je le savais, ne serait dévoilé aux petits congénères. Le secret de leur pouvoir était jugé par mes filles strictement intimes, en même temps que fondamentalement inintéressants. En d'autres temps, elles en auraient éprouvé une légère honte. Mais pratiques, sereines, volontaires, intensément décontractées, avides et, envers l'existence, revendicatrices en toute innocence, elles n'avaient que très peu de pudeur, étaient rarement gênées par quoi que ce fût. Ces intelligentes petites barbares, « Mes filles, en cela me stupéfiaient. » L'hiver, le sous-sol était sombre et glacé. Une lueur grisâtre perçait difficilement le verre dépolis. Mais elles s'attaquaient toujours vaillamment, sans même récriminer contre ces conditions matérielles de leur apprentissage, alors qu'en toute autre situation, elles protestaient avec virulence dès que leur aise semblait devoir être imperceptiblement mise à mal. au travail ardu que constituait l'assimilation de notre puissance particulière. Je n'avais que très peu de mots à prononcer. Il fallait qu'elles m'observent et, par tout leur être, de l'ensemble de leurs petites personnes issues de la mienne, intègrent le douloureux processus de la divination. Assises en tailleur, elles se tenaient le menton dans leurs poings serrés et me fixaient sans presque scier, m'embarrassant parfois, me forçant à sourire, à plaisanter, ce à quoi elles ne répliquaient que par davantage de sérieux et une sévérité impatiente qui traduisait aussi le peu de crédit que mes filles accordaient à toute forme d'humour, vaguement considérée comme superflue. Elles apprenaient rapidement, à la même vitesse l'une et l'autre. Après onze mois, les premières larmes de sang coulèrent sur leurs joues le même jour, et tandis que je m'enthousiasmais, bruyamment pour masquer mon émotion, de cette preuve immuable que Maud et Lise avaient acquis à leur tour la capacité de voir dans le futur et dans le passé, après tout un cortège d'aïeuls plus ou moins talentueuses, dont la plus âgée et peut-être la plus douée était à ce jour ma propre mère. Mes filles, elles, comme déjà blasées, séchaient calmement leurs joues d'un mouchoir en papier, soupiraient de satisfaction d'arriver tout de même à la fin de ces leçons. Ce n'est pas pour dire, maman, mais vraiment, toutes ces conneries, fit alors Maud, et ce fut leur seule façon de saluer leur entrée commune dans l'immémoriale procession des femmes aux pouvoirs occultes. L'idée me vint qu'elles n'y croyaient peut-être pas tout à fait. Leurs gestes pour se nettoyer le visage avaient eu quelque chose de tranquille, soulagé et définitif, comme si, la cérémonie enfin passée, il était hors de question qu'elles soumettent jamais encore leur esprit pratique, curieux de connaissances tangibles et fructueuses, à d'aussi stupides exercices. Vous savez, ce don peut être utile dans la vie, dis-je, voulant flatté leur goût de l'efficacité. Mais je n'allais pas plus loin. N'ayant moi-même qu'une faible aptitude, juste assez de puissance, semblait-il, pour que le don ne fût pas perdu, qu'il perdura par mes soins, je ne pouvais leur donner l'exemple d'aucune situation où celui-ci m'eût rendu service. En vérité, c'est un pouvoir ridicule que je possédais puisqu'il ne me permettait de voir que l'insignifiant. Avec force douleur, je mettais en branle ma technique de divination ou de vision rétrospective, mais, aussi grave que put être le sujet, je n'apercevais que des détails sans importance, révélateurs de rien du tout. La couleur d'un habit, l'aspect du ciel, une tasse de café fumant délicatement tenue par la personne sur qui je fixais mon regard extra-lucide. De quoi alors persuader mes filles sceptiques. Je le sentais, elle n'avait que faire de cette nouvelle possession et l'accueillait avec une bonne grâce forcée uniquement pour me faire plaisir. Promettez-moi une chose, dis-je encore, si un jour vous avez des filles, faites avec elles ce que j'ai fait avec vous durant cette année. Mais elles se contentèrent de ricaner, haussant leurs petites épaules pointues, puis marmonnant d'un air fermé qu'il ne fallait pas compter sur elles pour se marier un jour. Et elles me semblèrent si féroces, si déterminées, si solidement asexuées dans leurs jeans un peu crasseux qui pendaient lâchement sur les hanches minces que là encore je n'insistais pas, gênées de me révéler quelque plus sentimentale devant elles si coriaces et directes. Pourtant, la perspective que le pouvoir ne fut plus transmis m'indignait. Leur grand-mère m'avait instruite à son corps défendant alors que sa propre puissance d'une incomparable intensité lui répugnait tant qu'elle n'en faisait jamais usage. Elle refusait de l'évoquer et s'efforçait sans doute même de ne plus y croire, la reléguant dans le fatras de superstition que lui avait légué sa propre mère illettrée. Le jour venu, cependant, tâchant d'oublier pendant quelques mois qu'elle devait mettre en doute l'existence même du pouvoir et poussée alors par un sens du devoir plus impérieux que sa crédulité, elle m'avait appris ce que je connaissais maintenant, certes à la va-vite, avec un dégoût perceptible qui me faisait me tortiller de confusion sur mon siège, mais sans faillir, jusqu'à me voir répandre à plusieurs reprises d'abondantes larmes de sang. Peut-être néanmoins, son manque de foi était-il responsable de mes piètres capacités. Il me semblait clair que mes filles, elles, ne se sentiraient contraintes d'obéir à nulle loi dont la violation n'entraînerait pas d'inconvénients majeurs pour leur confort et que même elles auraient oublié bientôt en toute simplicité que la transmission de notre don était une loi. Comment leur en vouloir ? La force de leur énergie inculte, sensuelle, défiait toute possibilité de rancune ou de déception. Elles m'embrassèrent hâtivement avant de quitter le sous-sol, leurs joues encore toutes imprégnées de l'odeur douceâtre et je pensais que leur père, quand il les embrasserait en rentrant du bureau ce soir-là, comprendrait immédiatement que mes leçons avaient porté leurs fruits. Il ne m'en dirait rien. Il observerait à ce propos la discrétion, légèrement teintée de répugnance et d'antipathie qu'il montrait toujours à l'égard de mes pouvoirs, dans les rares occasions où je ne pouvais faire autrement que de les utiliser devant lui. Il avait deviné sans aucun doute à quel genre d'exercice les filles et moi-même nous livrions régulièrement au sous-sol et, tout en sachant depuis longtemps que ce moment viendrait, peut-être en avait-il été blessé. Peut-être, me disais-je, avait-il espéré contre toute cohérence que j'oublierais, négligerais d'initier Maud et Lise ou que celle-ci se révélerait tellement rétive à la pénible discipline imposée, il le savait, par l'apprentissage, que je finirais par baisser les bras. Qu'allait-il éprouver, pensais-je avec un peu de crainte, en humant les joues de ses filles ce soir-là ? Je redoutais un peu qu'il ne ressentît soudain envers Maud et Lise l'irrépressible aversion qu'il avait pour moi, dont il n'était pas conscient dans la lourdeur de son esprit fatigué, embrumé, mais qui m'était très clair et qu'il contenait mal parfois. Je ne me faisais guère de soucis pour les filles, tant il me semblait que nulle différence de nuance dans les confuses manifestations de tendresse qu'il avait pour elles ne pourrait affecter leur vitalité opiniâtre, avare, tendue vers des promesses et des espoirs qui allaient bien au-delà de nous deux, leurs parents, et se moquaient de nos propres petits objectifs laborieusement atteints. Non, de ce point de vue, rien ne les toucherait, en tout cas venant de leur père piètrement intéressant, bougon et fourbu. Seulement, la conjecture m'épuisait déjà tandis que je quittais le sous-sol, remontais vers la cuisine, qu'un peu plus de répulsion et de rancœur encore dans le bagage mal ficelé des sentiments de mon mari allait rendre oppressante l'atmosphère plutôt disharmonieuse de la maison. Tiens, Isabelle, fis-je, une fois là-haut. L'escalier du sous-sol débouchant directement dans la cuisine, Isabelle me vit entrer avec l'air harassé que l'emploi de mon ridicule petit don posait toujours sur mes traits. Elle s'était installée comme d'habitude, à l'aise chez nous comme chez elle, bien qu'elle ne fût guère plus qu'une voisine. Elle avait amené son fils de quatre ou cinq ans qui portait un prénom vaguement américain. Je constatais par la fenêtre qu'il était sorti dans le jardin avec Maud et Lise. « Alors, qu'est-ce que tu as vu ? » me demanda aussitôt Isabelle. Et son visage épais se contracta de nervosité. Quand nous étions arrivés dans cette petite ville, deux ans auparavant, j'avais commis l'imprudence de lui parler de mes pouvoirs, dans l'idée optimiste de tenter de l'initier, puisque rien n'interdisait, après tout, que le don fût passé à d'autres femmes que mes filles, et parce qu'Isabelle me paraissait être un personnage important, qu'il me fallait, me semblait-il alors, absolument conquérir. Elle régnait incontestée sur notre petit lotissement de pavillons neuf, et son autorité ne se mesurait pas à l'aune d'une certaine somme de qualités objectives, car Isabelle n'était ni jolie, ni intelligente, ni travailleuse, ni sympathique, ni même subtilement et perversement séduisante, mais s'imposait cette autorité comme fait historique, dûment enseignée de voisine à voisine. Isabelle et son mari avaient fait construire ici les premiers. De cette arrivée sur le terrain encore en friche, aux portes de la ville, elle avait su tirer la nécessité d'être, en quelque sorte, notre mémoire à tous, qui débarquions de tous les coins de la région, voire du pays. On apprenait d'Isabelle ce qu'il fallait savoir du comportement des uns et des autres, afin de ne pas perturber la bonne entente générale du quartier. Et si on voulait se mettre en froid avec Isabelle pour ne pas la voir sur le dos plusieurs après-midi par semaine, elle laissait clairement entendre qu'elle nous fâcherait avec tout le lotissement, cancanière et sans scrupules comme elle l'était. Grasse et forte, moulée dans des tenues élastiques, cheveux décolorés et visage fier, obtus, inquisiteur, elle se baladait de maison en maison, tirant par la main son fils qu'elle ne manquait pas d'injurier copieusement s'il butait ou tombait, s'il pleurnichait de fatigue, s'il l'embêtait enfin d'une quelconque manière. Donc, j'avais proposé de lui apprendre le peu que je savais, ayant eu l'impression au début que je ne lui plaisais pas beaucoup. Et ce n'est pas sans honte que je me rappelais aujourd'hui avoir poussé la couardise et la veulerie jusqu'à souhaiter amadouer l'infernale Isabelle par un cadeau si précieux, m'être sentie alors indigne d'être appréciée d'elle autrement qu'en caressant son sens aigu des bonnes affaires. Mais j'avais compté sans l'énorme paresse d'Isabelle qui refusa tout net d'apprendre quoi que ce fut dès lors que je lui parlais de séances régulières. Ce que je lui offrais si totalement et si lâchement et qu'elle ne perçut d'ailleurs que d'une façon brouillonne, morcelée, pratique, ne l'intéressa que dans la mesure où elle crut pouvoir en extraire un avantage immédiat. Elle me pressa aussitôt de lui dire si son fils ferait polytechnique ou plutôt de le lui confirmer. Alors, tu l'as vue cette fois ? Je me laissais tomber sur une chaise en face d'elle devant notre table recouverte de toiles cirées. Tu sais, je ne vois jamais grand chose, Isabelle. Oui, mais là, est-ce que tu l'as vue ? Oui ou non, ce petit con, tu l'as vue dans cette école ? Isabelle avait le visage rouge, impatient, marqué de vieilles traces d'acné. Elle portait un soupule gris qui détaillait très exactement, presque scrupuleusement, les cinq gros plis que formait son ventre lorsqu'elle était assise. Elle était coquette, mais il lui manquait deux prémolaires. Je vous ai lu le début du roman La sorcière de Marie Ndiaye publié aux éditions de Minuit en 1996. Textuel Lire pour vivre mille vies Des textes choisis et lus par Marie-Philippe Sous-titres par Marie-Philippe Sous-titres par Marie-Philippe Sous-titres par Marie-Philippe Sous-titres par Marie-Philippe